Pendant ce mandat, il y a eu un projet important dont je me suis occupé et qui m'a beaucoup occupé, c'est le Lyon-Turin-Ferroviaire. Le Lyon-Turin-Ferroviaire, c'est un projet énorme, près de 26 milliards d'euros au minimum, dit-on. Un projet qui, aujourd'hui, n'est pas financé et qui, en plus, est inutile. Inutile, pourquoi ? Parce qu'une ligne existe aujourd'hui, elle passe par le Mont-Sny et elle pourrait absorber près de trois quarts des camions qui passent par les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc. Cette ligne existante a été rénovée, elle a été financée et on veut dépenser aujourd'hui près de 8 milliards pour un tunnel de 57 km sous les Alpes, ce qui est, compte tenu des trafics qui existent aujourd'hui, tout à fait surdimensionné et qui va coûter très cher. Et très cher, ça veut dire que c'est de l'argent qui va être pris à l'utilisation qui aura été utile et indispensable aujourd'hui des lignes existantes de la région et des régions voisines. Et pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, les pollutions qu'on constate dans les vallées alpines justifient de mettre les camions sur les trains, aujourd'hui, sur la ligne existante et pas dans 20 ans ou 25 ans, sur un hypothétique Lyon-Turin qui n'est pas financé. Et dans les articles de presse d'aujourd'hui, il est indiqué que la communication qui est faite par les promoteurs du Lyon-Turin indique que c'est un projet qui est irréversible, alors qu'on n'a pas encore le moindre élément de financement qui est assuré.